Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 20 au 26 février. Avant tout, je tiens à vous dire que c'est un horoscope signe par signe, des camps par des camps, il est donc beaucoup plus précis. Si vous voulez savoir quel est votre décan, et bien vous allez sur 12.love.com. Ensuite, nous avons des consultations avec Zoé ou avec moi, vous faites comme vous voulez, et si vous voulez avoir une réduction sur les consultations, vous appuyez sur le bouton rejoindre, vous ferez ainsi partie de notre communauté, vous aurez droit à ces réductions. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre ? Eh bien, nous avons nos réseaux sociaux évidemment, Facebook, Twitter, etc. Et puis la boutique aussi où vous pouvez acheter des produits Astro, enfin surtout des vêtements, des objets, des mugs, enfin tout ça étant siglés à votre signe, vous choisissez, il y a vraiment pas mal de choix. Poissons et ascendant poissons, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, bon anniversaire ! Le soleil il est rentré dans votre signe, évidemment il braque le projecteur sur vous, sur vos qualités, comme sur vos défauts. Alors attention, parce qu'avec le soleil on idéalise, vous allez certainement idéaliser quelqu'un ou une situation, parce que ce quelqu'un sera gentil avec vous pour votre anniversaire, vous ferez un beau cadeau. Bon après tout, il le mérite peut-être que vous l'idéalisiez, que vous le mettiez sur un piédestal, ça peut être un parent, votre conjoint, un enfant, n'importe qui. Deuxième décan, alors Mercure est toujours en Verseau, mais elle est passée donc dans le deuxième décan du Verseau, et elle est en dissonance avec Uranus. Donc il y a quelque chose qui peut être, comment dire, remis, un rendez-vous, repoussé, un imprévu en fait, mais que disons ça ne va pas tellement vous déranger, étant donné que Mercure est en 12, et que parfois quand les planètes sont en 12, et bien elles ne s'expriment pas, ou alors on s'en fiche, on met, on oublie, surtout vous le poisson. Troisième décan, alors à votre tour de recevoir la conjonction Vénus-Mars, elle est tout de suite en bon aspect avec Neptune qui est chez vous. Donc vous pourriez éprouver des sentiments là aussi très forts, très intenses et totalement idéalisés. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur Internet que vous ne connaissez pas encore, mais cette personne vous fait rêver, mais alors bon, vous êtes en plein, comment dire, en pleine comédie amoureuse. De bonnes journées lundi et mardi avec la lune en scorpion. Alors peut-être vous êtes en vacances, c'est possible, en tout cas vous aurez le sentiment d'être ailleurs, que votre horizon s'est élargi, qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous transporte ailleurs, qui vous change les idées. Bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, bienvenue au soleil en poisson. Alors c'est vrai qu'il est dans votre secteur 12 et que ça peut créer un petit peu d'indifférence, ou alors vous oubliez facilement les choses, mais peut-être tout simplement parce que vous avez la tête ailleurs, vous êtes peu préoccupé ou plus intériorisé que d'habitude et vous êtes moins conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Bon, cela dit, vous pouvez être en vacances aussi, ce qui expliquerait cette espèce de lâcher-prise. Vous êtes en vacances et puis le reste, vous vous en fichez totalement, ça vous passe au-dessus de la tête. Deuxième décan, alors Mercure est en bon aspect avec vous, elle avance très vite, puisque la semaine dernière elle était dans le premier décan. Et là elle est en dissonance avec Uranus, donc forcément, comment dire, il y a quelque chose qui peut être décalé, remis. Un ami ou une amie qui devait venir avec vous en vacances par exemple, ou avec qui vous aviez rendez-vous, peut se décommander à la dernière minute. C'est quelque chose d'imprévu, comme c'est un aspect de dissonance, ça vous fait réagir forcément, et vous le bélier, on sait que vous êtes extrêmement réactif. Troisième décan, alors la conjonction Vénus-Mars s'est déplacée du deuxième au troisième décan du Capricorne et donc elle est en relation avec vous et avec Neptune aussi. Donc il y a une situation que vous ne voyez pas telle qu'elle est exactement. Vous l'appréhendez selon votre désir, selon vos sentiments et non pas dans sa vraie réalité. C'est une situation ou professionnelle ou amoureuse, donc ce que je vous conseille c'est de prendre un petit peu de recul, de manière à savoir exactement à quoi vous avez affaire. Mercredi et jeudi, avec la lune du Sagittaire, peut-être que vous allez, faites partie de ceux qui vont prendre la deuxième semaine de vacances. En tout cas, il y a une idée d'éloignement avec le Sagittaire, une idée de « on change de décor » ou alors vous vous changerez les idées en allant au cinéma, par exemple. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, bienvenue au soleil en poisson qui va vous permettre de donner la priorité à un projet ou de concrétiser même ce projet. Alors peut-être qu'il s'agit de partir en vacances, pour beaucoup ce sera ça, avec les enfants ou sans les enfants, ou un projet professionnel peut-être aussi. Mais le soleil est rapide, donc c'est quelque chose qui va, à mon avis, se faire assez rapidement. Deuxième décan, vous héritez de Mercure dans votre miciel, un secteur important, mais elle est en dissonance avec Uranus qui est chez vous. Donc, si vous voulez, il y a certainement un imprévu, quelque chose à la dernière minute qui vous désorganise. Vous aviez fait des plans, peut-être, pour cette semaine ou pour partir en vacances à la fin de la semaine. Et il se trouve qu'il y a vraiment un imprévu, quelque chose qui vous perturbe parce que vous n'aimez pas être déstabilisé comme ça, que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Troisième décan, c'est la conjonction Vénus-Mars de la semaine dernière qui était dans le deuxième décan. Elle s'est déplacée dans le troisième décan du Capricorne. Elle est en excellent aspect avec vous et avec Neptune. Donc, il y a vraiment à la fois des sentiments profonds, intenses, du désir. Et donc, vous êtes sûrement très amoureux, très ardents, la flamme, c'est vraiment une belle flambée, on va dire, de désirs et de sentiments également. Samedi, la lune occupera le Capricorne. C'est le jour idéal pour partir en vacances, pour aller retrouver un lieu qui vous est familier, très certainement, ou peut-être vous passez toujours vos vacances en hiver. Cela dit, vous pouvez aussi aller déposer les enfants chez vos parents. Ça n'est pas exclu. Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan. Bienvenue au soleil en poisson. Vous connaissez, c'est tous les ans. Donc, les questions d'autorité, de boulot, de carrière peuvent être, comment dire, non pas un problème, mais vous y penserez. Ça va peut-être être l'objet même de toutes vos pensées parce que certains n'ont pas d'emploi et se disent, bon, c'est les vacances, mais il faut que je trouve du boulot. Donc, ça va vous préoccuper. Deuxième décan, il y a une dissonance entre Mercure, votre maître et Uranus. Donc, il y a un de vos plans, un de vos projets qui peut soit tomber à l'eau, soit être reporté. Mais bon, vous vous adapterez parce que vous vous adaptez à tout. C'est une de vos qualités. Vous savez très bien remplacer une chose par une autre. Donc, si quelqu'un vous fait défaut ou si quelque chose ne peut pas se faire, je sais que vous trouverez à remplacer ce qui va manquer. Mais bon, ça n'est peut-être que provisoire. Troisième décan, en ce qui vous concerne, c'est une conjonction entre Vénus et Mars qui s'est mise en place déjà la semaine dernière. Mais là, elle a atteint le troisième décan. Elle vous regarde et il s'agit très probablement d'argent, plus que d'amour, à moins qu'il y ait une crise avec votre partenaire. Ça, ce n'est pas exclu. Mais bon, je pense que vous êtes raisonnable. Saturne sera bientôt en bon aspect avec vous. Donc, vous saurez gérer cette crise, si jamais c'est ça. Mais il peut y avoir aussi un grand retour de flammes dans votre couple. Dimanche, la Lune occupera l'ami Balance et vous vous mettrez vraiment en valeur. Je ne sais pas qui vous aurez à séduire, à qui vous voudrez plaire, mais en tout cas, vous vous ferez beau, vous vous ferez belle et vous déploirez tous vos charmes. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine. Bienvenue au soleil en poisson. Et là, pour le coup, vous serez content parce qu'il vous ouvre des horizons, vous voyez les choses avec plus de recul. Donc, vous les voyez dans leur ensemble et ça vous donne des idées sur ce que vous devez faire pour améliorer parce qu'on est en secteur neuf. Donc, il y a une amélioration et donc pour améliorer vos conditions de vie, pour améliorer la déco de votre appartement ou de votre maison. Enfin bref, il y a une notion d'amélioration avec ce soleil en poisson. Deuxième décan, alors c'est une dissonance entre Mercure et Mars qui se présente, Mercure et Uranus, pardon, c'est moins bien. Disons qu'il y a un imprévu et que cet imprévu peut être financier. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, je donne ça comme exemple, des travaux chez vous, eh bien la note pourrait être plus salée que vous ne le pensiez au départ. Mais il est possible aussi qu'il vous tombe une facture, un truc à payer que vous n'aviez pas prévu dans votre budget et que ça vous plombe un peu vos finances. Troisième décan, eh bien pour vous, la conjonction Vénus-Mars s'est déplacée dans le troisième décan du Capricorne et donc elle est face à vous, mais elle est en bon aspect avec Neptune. Donc si vous êtes du tout début du décan, 12-13 juillet, eh bien, vous pourriez tomber très amoureux. Mais attention, parce qu'avec Neptune, on peut faire des mauvais choix, même quand elle est en bon aspect, parce qu'on ne voit pas la personne telle qu'elle est réellement. Donc, vous pouvez évidemment sentir votre cœur battre plus vite, mais quand même, restez observateur. Lundi-mardi, la lune en scorpion vous donnera envie de séduire quelqu'un, ça c'est sûr, donc ça va aller avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, bon, vous mettrez vos plus beaux à tour, vous ferez, peut-être chez le coiffeur, je ne sais pas, mais en tout cas, vous ferez tout pour plaire, pour séduire. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, ce sont les poissons premiers des camps qui ont le pouvoir cette semaine et ils ont du pouvoir sur vos finances. Donc, attention, vous pourriez être amené à trop dépenser parce qu'il y a toujours chez les poissons un manque de limite. Soit vous pouvez trop dépenser, soit vous pouvez être trop, comment dire, économe. Donc, c'est l'un ou l'autre. Soyez attentifs à ne pas être trop économe de vos sentiments, parce que quand on est économe avec l'argent, on est aussi économe avec ses sentiments. Deuxième décan, bon, c'est un petit peu moins facile pour vous que la semaine dernière, étant donné que Mercure va former une dissonance avec Uranus. Donc, Mercure est face à vous. C'est un partenaire professionnel ou affectif qui va peut-être se décommander au dernier moment ou vous dire quelque chose qui va vous remuer, qui va peut-être vous obliger à réagir à votre manière. Mais bon, l'autre vous impose quelque chose dont vous ne voulez pas, apparemment. Troisième décan, la conjonction Vénus-Mars s'est déplacée et elle vous regarde à présent depuis le Capricorne. Elle est en bon aspect avec Neptune. Donc, alors, si vous êtes de ceux qui sont tombés amoureux de quelqu'un au travail, cet aspect peut favoriser un rapprochement très physique la plupart du temps, mais cet aspect peut jouer dans un autre domaine, par exemple celui de l'argent, où vous pouvez là aussi un petit peu trop dépenser. Avec Neptune, on manque de limites. Attention aussi à une forme de harcèlement. Si quelqu'un vous plaît, n'allez pas l'envahir. Jeudi et vendredi avec la lune en sagittaire, il y a de la séduction dans l'air, une envie de plaire, une envie de paraître aussi. C'est très important toujours pour le lion de paraître sous son meilleur jour et c'est ce que vous allez faire pendant ces deux jours. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, les poissons ont pris les commandes. Premier décan, le soleil se trouve face à vous, donc les autres prennent de l'importance, les autres, que ce soit votre partenaire ou les autres d'une manière générale. Donc, essayez de tenir compte de la présence de votre partenaire, d'être attentif à ses besoins, à ce qu'il ou elle vous demande, mais soyez aussi attentif et peut-être aussi très empathique avec les autres en général. On sait que vous aimez rendre service, alors c'est l'occasion de montrer que vous êtes quelqu'un qui est concerné par les malheurs des autres. Deuxième décan, Mercure forme une dissonance avec Uranus depuis votre secteur du travail. Il y a un petit imprévu dans ce domaine, mais bon, Uranus est en bon aspect avec vous et à mon avis c'est un imprévu qui peut servir vos intérêts. Simplement, il faut y regarder de plus près bien analyser les choses, ce que vous savez parfaitement faire, pour y trouver du positif, parce que votre première réaction sera de refuser, de vous dire non c'est pas possible, ça ne me plaît pas, mais bon, en analysant bien les choses, vous vous rendrez compte que vous pouvez en tirer avantage. Troisième décan, vous avez à votre tour la conjonction Vénus-Mars et elle est très bien placée dans votre thème, elle est dans votre secteur sentimental, donc on peut penser que vous allez tomber très amoureux ou alors qu'il y a un grand retour de flamme dans votre couple, d'autant plus que cette conjonction est en bon aspect avec Neptune, donc il n'y a pas de limite, vous êtes vraiment, là vous n'êtes plus maître de votre cœur, donc laissez-le exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, ne contrôlez pas, c'est pas la peine. Samedi, justement, la lune va passer ses fonctions, donc c'est ce week-end que les athéniens s'atténient, c'est-à-dire que, bon, tout ce que je viens de vous dire sur le retour de flamme, le désir, etc., va pouvoir s'exprimer samedi. Balancez, ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, les poissons sont maintenant au premier plan, le soleil est rentré dans le cygne et c'est votre secteur du travail qui est éclairé par l'astre du jour, donc certainement que le travail va prendre plus d'importance, ou au contraire, vous allez y être indifférent parce que vous serez en vacances. Avec les poissons, on ne sait jamais si les choses sont envahissantes ou alors si on les oublie ou si on est indifférent. Ça peut être les deux, c'est un signe double, il ne faut pas l'oublier. Donc, bon, essayez de, si vous êtes en vacances, essayez d'oublier un peu le boulot. Deuxième décan, il y a une dissonance entre Mercure et Uranus, mais je ne pense pas qu'elle va beaucoup vous impacter. Mercure est bien placée, elle est en verso dans votre secteur 5, donc peut-être que quelqu'un avec qui vous deviez avoir rendez-vous ou qui était censé venir en vacances avec vous peut se désister au dernier moment. Bon, mais ça ne va pas vous faire bouger ou changer d'avis pour autant. Vous y penserez un moment à changer vos plans, mais je ne vous le conseille pas. Gardez ce que vous avez prévu, faites-le. Troisième décan, alors la conjonction Vénus-Mars a bougé et elle s'occupe de vous cette semaine. Et il y a toujours le côté, bon, retour de flamme avec votre partenaire, bien sûr, mais aussi le retour du passé qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà eu Vénus à cet endroit-là et vous savez très bien ce qu'elle peut vous apporter et vous faire ressentir, surtout parce que c'est une conjoncture très émotionnelle, très sensible. Donc, bon, prenez un peu de recul. Mercredi et jeudi, la lune en Sagittaire, elle évoque les déplacements, mais pas forcément les voyages, puisque c'est le secteur 3, c'est des petits déplacements. Peut-être que vous avez des rendez-vous, une démarche à faire, quelque chose qui va vous occuper. Vous aurez une journée très occupée, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit, que vous allez faire un grand voyage. Scorpion et ascendant scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, les poissons ont pris les commandes et vous allez être content parce que c'est un signe qui va vous mettre en valeur. C'est le secteur lion de votre thème. Donc, il faut vous mettre en avant avec ce soleil en poisson. Il faut qu'on vous remarque. Alors, arrangez-vous bien votre look, mais aussi dans votre travail. Vous pouvez vous faire remarquer, être créatif, vraiment très créatif, ou alors, bon, si vous êtes amoureux, vous serez d'un romantisme exacerbé. Deuxième décan, alors ça va être moins facile pour vous parce qu'il y a une dissonance entre Mercure et Uranus. Donc, il peut y avoir des frictions avec quelqu'un et des frictions telles que vous aurez envie de l'envoyer promener. Il y a quelque chose qui va vous prendre comme ça. C'est imprévu, vous n'y attendez pas, mais c'est une réaction que vous aurez à l'attitude de l'un de vos proches ou de vous allez vraiment avoir envie de l'envoyer balader. Je ne dis pas que vous le ferez forcément, mais bon, ce sera dans votre tête et puis vous lui direz des choses ou vous entendrez des choses un petit peu révoltantes. Troisième décan. Alors, vous, c'est extra. La conjonction Vénus-Mars dont je vous parlais la semaine dernière pour le deuxième décan, elle est maintenant dans le troisième décan et elle est en bon aspect avec Neptune. Donc, tout ça est en bon aspect avec vous. Donc, bon, si vous avez une petite liaison, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous plaît, qui est dans votre environnement, à qui vous n'avez pas encore déclaré quoi que ce soit, ça va prendre des proportions avec Neptune. Vos sentiments s'épanouis, sinon plus de limites. Eh bien, samedi, justement, la lune va éclairer tout ça, toute cette conjoncture dont je vous parlais pour le troisième décan et bon, il faut en profiter, il faut parler à la personne en question de ce que vous ressentez. Je sais bien que vous êtes quelqu'un de très réservé et que vous avez beaucoup de mal, mais bon, alors à ce moment-là, envoyez-lui des SMS, ne lui parlez pas en direct, faites quelque chose, en tout cas, pour que la flamme qui est là brûle de manière plus importante. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, le soleil est entré en poisson, votre quatrième secteur. Donc, c'est vraiment, vous le savez, le secteur de la famille, de la maison. On sait que vous n'aimez pas trop rester à la maison, vous aimez tout ce qui est à l'extérieur, donc il n'est pas possible que vous partiez en vacances dans un endroit que vous connaissez bien, qui est familier, puisqu'on est quand même dans le secteur de la famille, de ce que vous connaissez bien, de vos racines. Vous pouvez aussi recevoir chez vous des gens de la famille, parce que c'est vous qui êtes quelque part dans le pays, et vous pouvez recevoir des gens de votre famille. Deuxième décan, alors il y a une dissonance entre Mercure et Uranus, mais je pense que vous allez très bien, comme les Gémeaux d'ailleurs, vous y adaptez, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui se passe, qui ne devait pas se passer de cette manière-là. Vous êtes pris un petit peu au dépourvu, il s'agit certainement de quelqu'un avec qui vous aviez rendez-vous, avec qui vous deviez faire quelque chose, et au dernier moment, bon, cette personne se décommande, mais bon, vous allez retourner la situation en votre faveur, parce que c'est ce que vous savez très bien faire. Troisième décan, la conjonction Vénus-Mars, dont je vous parlais la semaine dernière pour le deuxième décan, et bien maintenant, elle est dans le troisième décan. Donc, c'est votre troisième décan qui reçoit ces influx qui sont à la fois matériels et à la fois, comment dire, qui peuvent être amoureux aussi. Vous pouvez vous attacher très fort à quelqu'un sous cette conjoncture, même sans le vouloir, c'est quelque chose qui se fait instinctivement, tout comme vous pouvez être tracassé par une histoire d'argent, par un achat que vous voulez faire. Un bon dimanche pour vous avec la lune en balance, bon, probablement parce que vous aurez des amis avec vous, malgré le fait que l'un d'entre eux a pu se décommander, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon, vous serez bien entourés et surtout très chaleureusement entourés. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, les poissons ont commencé leur parcours, c'est-à-dire que le soleil est entré en poisson et c'est une bonne période pour vous en général parce que vous pouvez communiquer davantage, vous avez des petits déplacements à faire, peut-être, votre temps est très bien occupé. Alors peut-être que vous allez manquer un petit peu de limites si vous travaillez, que vous allez laisser les heures passer, que vous n'allez pas voir le temps passer et que vous dépasserez, que vous rentrerez un petit peu trop tard chez vous. Deuxième décan, il y a une dissonance entre Mercure et Uranus, mais je ne pense pas que ça va beaucoup vous impacter. Peut-être que vous aviez prévu une rentrée d'argent pour cette semaine et que, bon, rien du tout. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Avec Uranus, il y a toujours de l'imprévu dans l'air ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous, vous l'aviez prévu. Mais bon, c'est tout à fait rattrapable et ça va durer, vous allez être contrarié une journée, pas plus. Troisième décan, chez vous, c'est la réunion de Vénus et de Mars, comme c'était la semaine dernière pour le deuxième décan. Et là, les deux planètes sont en harmonie avec Neptune. Donc, je pense que vous pouvez vous laisser aller à vos sentiments, vraiment. Même si vous êtes un peu débordé par ce que vous ressentez, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Laissez-vous aller. C'est important d'accueillir ce que la vie vous propose. N'allez pas mettre des questions de morale là-dessus. Faites ce que vous avez envie de faire. Lundi et mardi, avec la lune en scorpion, vous pourrez échanger avec des amis suivant ce que vous vivez. Vous avez peut-être besoin d'en parler. N'imaginez pas que vous pouvez tout supporter, tout vivre tout seul. Les amis, ça sert à ça. Ça sert à se décharger un peu, puis peut-être à vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est plus vous. En vedette, ce sont les poissons. Et les poissons, c'est votre secteur d'argent. Donc, soit vous allez recevoir de l'argent, en gagner plus, potentiellement, parce qu'avec vous, c'est toujours hypothétique. Surtout, quand c'est en poisson, c'est jamais très concret. Donc, éventuellement, vous allez gagner plus. Éventuellement, vous allez vous acheter quelque chose. Il y a peut-être un achat important à faire, une dépense importante à faire pour X ou Y raisons. Peut-être parce que vous avez tout simplement une facture à payer. Deuxième décan, Mercure est chez vous et elle est en dissonance avec Uranus. Donc, il y a de l'imprévu dans l'air, quelque chose vraiment d'inattendu. C'est très rapide, Mercure est rapide, donc ça ne va pas durer. Mais bon, vous allez peut-être aussi entendre des paroles auxquelles vous ne voudrez pas croire, tellement ça vous semblera bizarre, incongru. Donc, bon, peut-être que vous ne croirez pas, vous ne voudrez pas croire à ce que vous allez entendre. Mais ne vous mettez pas non plus des œillères. C'est très important, parce que c'est ce que vous avez tendance à faire avec un aspect comme ça, une dissonance d'Uranus. Souvent, on se met un petit peu des œillères. Troisième décan, c'est la conjonction Vénus-Mars qui arrive, qui regarde maintenant votre décan, mais toujours depuis le secteur 12. Donc, c'est encore quelque chose peut-être de virtuel, qui n'a pas des amours qui se développent, mais qui ne sont pas concrètes, ou alors que vous êtes obligés de garder secrètes. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, puisque Vénus est déjà passé par là, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, ou c'est vous qui n'êtes pas libre. Bon, toujours est-il que ça continue, malheureusement. Dimanche devrait être une bonne journée avec la Lune en balance, quoique... Alors, ce sera bien pour le premier, deuxième décan, parce qu'il y a un sentiment de liberté, très certainement. Mais pour le troisième décan, la Lune va être en dissonance avec Vénus-Mars. Donc, vous ne saurez pas quoi faire. Vous vous poserez beaucoup de questions, en tout cas. On se retrouve peut-être mardi pour le live de 20h à 22h. Sinon, vous avez toujours le mensuel qui est en ligne. Et puis, d'autres horoscopes sur le 3210 ou sur le site du Figaro TV Magazine. Je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501